au Sénat et pas seulement. C'est important de le rappeler. C'est notre socle commun. Je pense que c'est aussi une réponse que nous devons continuer à apporter à tous les territoires. Après, on doit répondre à une question, et après je l'illustrerai, au-delà de ce que nous devons à ces territoires en termes de rétablissement des réseaux quand les tempêtes le mettent à terre, en termes de délai de raccordement, en termes de qualité de la fourniture, c'est notre métier, et on le fait bien, je crois, et on peut toujours s'améliorer, notamment dans les zones rurales. Il y a une question nouvelle, c'est quelle valeur on peut apporter à des territoires qui sont en train de se différencier ? Et cette réponse, elle n'est pas la même partout. La valeur ici, elle va s'appeler neutralité carbone. La valeur, pour un autre territoire, elle va s'appeler développement de la mobilité électrique. La valeur, pour un autre territoire, elle va s'appeler autonomie énergétique. Ah oui, attendez, autonomie énergétique, comme vous y allez, c'est pas si simple, mais en tout cas, il faut qu'on en discute. La valeur, elle va s'appeler autoconsommation collective. Et donc chaque territoire, aujourd'hui, a des mailles qui sont celles des pays, celles des métropoles, va porter un projet. Quelle valeur, nous, avec le réseau dont nous avons la responsabilité, nous sommes capables d'apporter au projet des territoires ? Voilà ce que j'essayerai d'illustrer, mais voilà exactement aujourd'hui quelle est notre identité, quel est notre questionnement, et puis ce qui reste notre métier cœur, je le répète, solidarité territoriale. Ici, ça fait plaisir de le dire, parce qu'effectivement, on est à la maison. Rappelons d'ailleurs que dans l'histoire, les réseaux techniques ont toujours été fondamentaux pour développer les réflexions et les actions sur les politiques territoriales. Et on peut même dire que, de même que le réseau électrique a beaucoup compté, vous l'avez rappelé, mais les réseaux d'eau, d'assainissement, de transport en commun ont été à la base de la définition de ce qu'on a appelé l'édilité publique pendant longtemps, et c'est important de se le rappeler, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on considère les réseaux simplement comme des questions techniques, qu'ils n'appelleraient que des discussions techniques. C'est aussi un enjeu de politique et même de citoyenneté, que le développement de ces réseaux. Donc je crois que c'est très bien qu'un grand opérateur de réseau le rappelle. On voit aussi que tous, vous avez insisté sur la différenciation. C'est assez contre-intuitif, mais c'est intéressant aussi que vous le disiez, c'est-à-dire que l'urbanisation de la France ne produit pas autre chose que de la différenciation, et pas de l'uniformisation. C'est-à-dire qu'en fait, la différenciation est quelque chose qui a tendance même à s'accentuer. Et je crois que le cas du guide du Routard est tout à fait intéressant. Alors revenons à certains points que vous avez évoqués. Et moi, je suis très intéressé, Pierre Baudereau, sur cette question d'expérimentation autour de la problématique alimentaire, parce qu'effectivement, la grande distribution est souvent accusée d'être indifférente aux questions de territorialisation de la production et de la distribution, à maltraiter les producteurs, à ne pas forcément toujours bien informer les consommateurs. Alors, la grande distribution n'est pas si homogène et si uniforme qu'on voudrait bien le croire, et Casino a de surcroît une certaine spécificité dans le paysage des grands distributeurs. Mais comment réagissez-vous parfois à ces critiques ? C'est-à-dire, êtes-vous capable de faire du travail à façon, et êtes-vous capable véritablement d'identifier des champs de réflexion et d'action pour chaque territoire ? Oui. Déjà, dans le panorama, il y a quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une évolution du commerce en France et des formats commerciaux. Le Monde a titré la semaine dernière, 5 colonnes à la une, le modèle français d'hypermarché est à la peine, de mémoire, vous l'avez tous vu. Donc, ça veut dire que, et le Monde était sur une étude et un travail journalistique tout à fait sérieux, qui est qu'en France, les modèles commerciaux qu'on a connus, disons qui sont nés avec les 30 glorieuses, et qui sont maintenant dans une voie d'évolution nette, ces formats changent, changent, l'attente des clients et des consommateurs changent, et il y a aussi l'impact des questions environnementales, des questions de consommation d'énergie, etc., qui jouent dans le comportement des consommateurs, de nos clients. Ça veut dire que, sans rentrer dans les détails, le format hypermarché est à la peine dans beaucoup de pays développés, y compris aux Etats-Unis, où on a des môles et des friches commerciales, malheureusement, qui se développent. On l'a également dans plusieurs pays d'Europe. Et nous, on est en train de faire évoluer, de façon peut-être pas très visible, mais réelle, le format de nos magasins et les hypermarchés, par exemple, sont des formats qui diminuent en surface actuellement. Donc, on n'est plus dans la phase de création, de développement, et de, je dirais aussi, de consommation de terres pour créer des nouveaux hyper. On est plutôt dans une réflexion sur le réaménagement du format hypermarché. Et pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, aux questions que vous avez posées, on essaye de se poser, je reconnais qu'on n'est pas forcément toujours des bons communicants, mais aussi en aménageurs du territoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on travaille avec les acteurs locaux sur l'aménagement du territoire, parce que faire du commerce, c'est participer, quelque part, à des problématiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Mais pardonnez-moi, juste un point. Oui, parce qu'il faut aiguillonner un peu quand on est modérateur. Est-ce que, parfois, les grands distributeurs n'ont pas été aussi tentés d'opportunément tirer profit de ce dérèglement de l'urbanisme commercial dont je parlais tout à l'heure ? N'ont-ils pas non plus trop développé d'hyper, trop développé de centres commerciaux périphériques ? N'ont-ils pas été un peu pompiers pyromanes, en quelque sorte, dans certains domaines ? Je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a des règles en France, les CDAC, les CNAC. Il y a des seuils qui ont été même modifiés ces dernières années. Donc, je ne cherche pas du tout à vous dire qu'on est parfait sur tous les plans. Loin de moi, cette idée. Mais on a, en France, sur le commerce, eu une évolution qui est une évolution liée aussi à l'évolution des modes de vie, à l'évolution de la mobilité, à l'évolution de la demande des Français, des consommateurs, à l'évolution et à la hausse du pouvoir d'achat, qui a créé, qui a développé, qui a permis de se développer un certain nombre de surfaces commerciales, donc celles que vous évoquez. Et donc, je pense, c'est aussi mon opinion en tant que citoyen, peut-être, je pense que, de toute façon, on va vers une évolution inéluctable des sujets commerciaux en France, qui fera se poser la question des friches commerciales. Récemment, j'étais à une réunion avec des vice-présidents du Grand Lyon sur les questions concernant le commerce, concernant le schéma commercial du Grand Lyon, concernant le SCOT, etc. Et je leur ai dit, ils ont fait un gros travail, un énorme travail sur les polarités commerciales, donc ça m'intéresse, et je leur ai dit, est-ce que vous avez pris, cartographié les friches commerciales ? Les friches commerciales, vous voyez, comme quoi... Et ils m'ont dit, non, ce n'est pas vraiment fait, en fait, on n'a pas ce travail à l'échelon. Bon, à Lyon, c'est un cas particulier, c'est une ville, une agglomération, où il y a toujours eu pas mal de freins au développement, à l'expansion, je dirais, des grandes zones commerciales, pour des raisons historiques, culturelles et autres, et géographiques aussi. Mais n'empêche que ce travail sur les friches commerciales n'avait pas été fait. Et je pense que dans les 15, 20, 30 ans qui viennent, de toute façon, c'est un sujet fondamental. Concernant, je vais arrêter de parler de ça, parce que vous m'avez posé une question sur les produits locaux et sur les schémas alimentaires. C'est vrai que c'est un sujet qui prend de l'importance dans notre secteur, qui est le sujet des produits locaux, de la traçabilité, des circuits courts et des relations avec les écosystèmes locaux ou régionaux de production agroalimentaire. Donc, toutes les grandes enseignes, mais bon, moi, je ne vous parlerai que de la nôtre, de Casino, travaille sur ce sujet, avec différents échelons. Parce que vous ne pouvez pas alimenter de la même façon un produit locaux, un hypermarché de 6 000 m² qu'une épicerie, petit Casino, de 100 m². Donc, nous, on est obligés aussi, en termes de logistique et en termes de politique d'achat, de sourcing, de s'adapter à ces différentes strates. Et alors, pour vous donner un exemple, et je conclurai là-dessus provisoirement, on est en train de travailler, et j'en ai parlé avec les élus de la NPP et un certain nombre de présidents de pays, par exemple, sur le travail sur les produits locaux pour les petits magasins. Parce que le vrai sujet qu'on a, ça paraît peut-être bizarre, mais c'est comme ça, c'est les problèmes de logistique sur des mini-magasins avec des petites quantités et des petits volumes et des petits producteurs. C'est-à-dire que, pour être très simple, comment faire que dans le pays de Gascogne, les petits casinos qui sont dans le pays de Gascogne, il y a plus de 30 magasins de proximité dans le Gers, donc vous voyez, on est dans un territoire où il y a un vrai sujet, comment faire pour que 5 ou 6 de ces magasins seulement puissent vendre les produits d'un petit producteur local et être alimentés ? Alors, on met en place actuellement un projet au sein du groupe Casino qui s'appelle Mille Pro, qui est une plateforme logistique locale, une plateforme locale, qui va permettre justement de créer des liens entre des petits magasins et des petits producteurs pour que les clients de ces petits magasins trouvent plus facilement des produits locaux. Parce que c'est vrai que sur des sujets logistiques complexes, on n'est pas encore vraiment au point. Et on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Et il y a d'autres choses. Dans tous les magasins, casinos, super, hyper, vous trouvez des produits locaux. Ça s'appelle Le Meilleur d'ici. Je fais de la publicité. C'est des produits qui ont fait moins de 100 km. Donc on a... Bon. Voilà. Alors après, ça se développe. Et je vous dirais que sur les territoires qui travaillent sur des projets alimentaires locaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a une marge de progression pour les uns et pour les autres qui est très intéressante. Et je pense que c'est un des sujets qui monte actuellement. Oui. Merci de cet exemple qui nous permet de rappeler quelque chose qui là aussi est un peu contre-intuitif, mais très souvent, les réalités le sont. C'est que la relocalisation d'un certain nombre d'activités ou de services ou de distributions pose toujours des problèmes redoutables de logistique. Contrairement à ce qu'on croit, c'est plus compliqué de relocaliser avec des petites unités plutôt que de gérer avec des grandes plateformes. Et ça pose des questions logistiques redoutables. D'ailleurs, j'imagine que pour les producteurs d'énergie et les distributeurs, cette question n'est pas si éloignée que cela de celles que peuvent se poser les distributeurs comme Casino. Ça veut dire que quand je parlais tout à l'heure d'innovation et de territoire d'expérimentation, c'est qu'il faut aussi sortir peut-être de l'idée que la seule innovation possible et l'innovation qui concerne les gros objets, les grosses opérations, bien sûr qu'il en faut, mais il y a aussi à inventer, presque à partir de rien, les nouvelles formes d'organisation et de fonctionnement de toute une série d'activités à partir d'une volonté de les relocaliser. C'est quelque chose qui est aujourd'hui un des terrains les plus fructueux de réflexion et d'expérimentation, d'ailleurs dans le monde entier, pas simplement en France. Philippe Gloggen, on a bien entendu se plaidoyer pour la redécouverte de la Gascogne, qui a donc le vent en poupe ce matin, mais pas simplement de la Gascogne. On a bien aussi entendu l'embouteillage qui est désormais constaté par le Routard pour arriver à traiter ces différentes demandes. On voit bien que vous passez d'une logique régionale à une logique de découpage par pays, par entités significatives de plus petite taille. On aurait envie de vous poser quand même la question suivante. Comment opérez-vous la sélection ? N'y a-t-il pas de risque que certains petits territoires soient disqualifiés en quelque sorte dans ce processus de sélection au motif qu'il ne serait pas suffisamment historique ou qu'il n'aurait pas de patrimoine culinaire suffisamment marquant par rapport aux voisins ? C'est sans doute difficile à trouver en France un lieu où il n'y a pas de patrimoine culinaire au motif qu'il ne serait pas suffisamment connecté, pas suffisamment glamour, que sais-je. Comment choisissez-vous ? N'y a-t-il pas quand même un risque que certains petits territoires passent à la trappe ? C'est vraiment la bonne question. Déjà, il y a un problème de financement. Nous, quand on se déplace en province, on sait très bien que les petites entités n'ont pas de très gros moyens financiers. Donc, il faut que l'on trouve assez vite, avec l'aide des élus, des petites PME, généralement 10, 12 PME, qui vont co-financer ce guide du routard. Il coûte combien à peu près un guide comme ça ? Vraiment, je n'en sais rien. Tu dirais quoi ? Mon directeur financier est là, ça tombe bien. 50 000 euros. Les deux tiers sont financés par des publicités de PME qui sont fiers d'en assurer la promotion, le lancement. Et il reste donc une petite partie, en fonction du tissu industriel, entre 10 000 et 20 000 euros pour le pôle ou pays à financer. Mais je vais vous citer un exemple qui, excuse-moi, n'est pas le Gers, c'est l'Alsace du Nord. Nous venons, il y a quelques mois, de sortir un guide sur l'Alsace du Nord. Et là, on avait un... Donc, l'Alsace du Nord, c'est, en gros, l'Alsace que vous ne connaissez pas, parce que ce n'est pas l'Alsace du vin, ce n'est pas Strasbourg, ce n'est pas Colmar, c'est cette Alsace méconnue, assez formidable, qui est tout au nord de la frontière, donc presque collée à l'Allemagne, au Luxembourg. C'est la ligne Maginot, si vous voulez. Eh bien, il y a, et c'est un challenge pour mes équipes, de faire la promotion de ces petits territoires oubliés, parce qu'ils ont une spécificité absolument formidable, parce qu'ils ont des villages fleuris et extraordinaires. Il y a une vraie fierté d'être Alsacien, parce que c'est une zone peut-être un peu moins fréquentée. Les gens parlent véritablement Alsacien. Et puis pour nous, eh bien, c'était un challenge de faire la promotion de cette Alsace un tout petit peu méconnue. Et en tant qu'éditeur, c'était un challenge extraordinaire que d'assurer la promotion de cette Alsace un peu méconnue et formidable. Et justement, c'était à nous, et c'était notre responsabilité d'assurer l'intérêt culinaire historique de cette région qui a énormément, énormément de qualités et d'intérêts. Le seul petit détail, c'est que les Français ne le savaient pas vraiment. Mais est-ce que cet exemple de l'Alsace du Nord ne montre pas aussi, et là, j'aimerais votre avis de professionnel, que finalement, on pourrait dire qu'aucun territoire français n'est aujourd'hui à l'abri, si je puis dire, du tourisme. C'est-à-dire que le tourisme se développe un peu partout, que de nouvelles formes touristiques viennent même saisir des espaces qu'on considérait comme ne pouvant pas être touristiques. Et ne pensez-vous pas que ce développement d'une activité touristique, qui est d'ailleurs très diversifiée, très variée, a souvent été sous-estimé lorsqu'il s'agit de définir les potentiels des territoires ruraux ou des espaces à faible densité ? Oui. Un exemple personnel, cet été, je suis parti à la découverte des Charentes. Pas Charentes-Maritimes, pas la côte, l'intérieur, donc le 17. Eh bien, dans les Charentes, et je suis le premier à le reconnaître, il y a des endroits que je ne connaissais pas, il y a des églises romanes magnifiques, et justement, c'est aussi l'intérêt du guide du routard de découvrir, de passer ailleurs que sur la côte, que la Rochelle ou l'île de Léron, l'île de Ré, ils n'ont pas besoin forcément de nous pour faire leur promotion. Par contre, aller à l'intérieur, prendre les lecteurs par la main, parce qu'ils ont confiance en nous, et de les amener vers l'intérieur, c'est un challenge qui est tout à fait satisfaisant. Je vous cite un seul exemple. Il faut d'abord savoir que les touristes, les voyageurs, n'ont pas la même façon d'appréhender une région. Je suis tombé au milieu d'Orient, dans les Charentes, dans un bourg, même le nom, je l'ai oublié, et étant perdu, même le GPS était perdu, pour vous dire, j'ai demandé ma route à un monsieur qui m'a répondu en anglais, il était néo-zélandais. Le type vient passer ses vacances à l'intérieur du 17, et dans le 17, dans un village, mais que les gens du... pardon, le 16, excusez-moi, ne connaissent pas. Eh bien, lui, le Néo-Zélandais, il va passer ses vacances, me disait-il, dans un endroit où il n'y a personne, parce que c'est authentique. Alors là, je peux vous dire que le challenge de l'authenticité était vraiment respecté, et c'est le but du guide du routard d'aller hors des sentiers battus, de faire des découvertes sur des régions parfois oubliées, parce que, comme vous l'aviez dit un petit peu tout à l'heure, il y a des friches, il y a des friches touristiques, mais justement, c'est notre challenge de faire découvrir à tous ces régions, de prendre le meilleur, il n'y a pas forcément d'abbaye romane dans ce coin-là, et d'ailleurs, nous avons sorti, puisque monsieur parlait des friches industrielles, un guide spécifique sur les visites d'entreprises, et je crois que, sur toute l'année 2017, c'est le guide qui a eu le plus gros nombre d'articles de presse, je crois qu'il y a eu 250 articles de presse sur cet ouvrage-là, à tel point que les régions nous demandent de faire des guides spécifiques sur les visites d'entreprises, alors là, ce n'est pas la culture, ce n'est pas la gastronomie, c'est la fierté des PME de se mettre en avant, de mettre leur savoir-faire, d'expliquer leur histoire, et c'est une histoire qui est intéressante que de connaître les entreprises même moi, je savais d'où est originaire Casino, c'est, au niveau local, une fierté, parce que c'est une success story étonnante, surtout dans une région qui a connu des difficultés industrielles et économiques. Donc, de découvrir ce tissu qui fait la fierté des régions est aussi un intérêt, c'est une autre façon de découvrir la France. Alors, Pierre Guilman, avant de passer aux questions du public, comment vous, à Enedis, donc, Enedis, pardon, oui, pas Enedis, c'est autre chose, c'est récent, mais pourtant, je devrais le savoir, comment travaillez-vous concrètement avec les collectivités, les pays, sur quel type de sujet avez-vous des exemples à nous donner qui montrent le type de travail que vous entreprenez ? Parce qu'on pourrait avoir l'impression, si on avait une conception un peu, justement, trop technique des réseaux, que finalement, une entreprise comme la vôtre n'a que faire des collectivités territoriales, finalement, que faire des espaces qu'elle traverse, puisque ce qui est important pour elle, c'est d'assurer le bon acheminement de l'électricité. Oui, je peux donner plusieurs exemples. Il y en a qui sont, je dirais, qui s'imposent d'eux-mêmes. Je prends l'exemple des plans climat, air, énergie, territoire, puisque la loi a imposé, entre guillemets, aux nouveaux EPCI d'élaborer un PCAET d'ici 2018. On a calculé que ça faisait à peu près 600 nouveaux PCAET à établir. Elles le feront, elles le feront pas. En tout cas, pour celles d'entre elles qui sont engagées dans cet exercice, nous sommes de leur côté. C'est quoi un PCAET ? C'est la réflexion, c'est la vision qu'un territoire va avoir sur la façon dont il se situe par rapport à l'énergie dans les années qui viennent. C'est pas rien en termes de production, en termes d'utilisation de ces ressources locales, en termes de développement de nouvelles mobilités. Pour décider, il faut connaître. Il faut connaître et ça veut dire qu'il faut avoir des données, des données de consommation, des données de production, des données de prévision. Et vous voyez bien qu'à tout EPCI engagé dans cette démarche, quelle que soit sa taille, forcément plus de 20 000 habitants, mais en tout cas, quelle que soit sa taille, nous sommes, nous disons, embarquez-nous en amont dans cette réflexion pour que sur la phase de diagnostic, nous puissions vous apporter à des mailles territoriales qui ne sont plus la taille de la commune, mais qui peuvent aller jusqu'à la maille Iris, c'est-à-dire un quartier de 200 habitants où on est capable de modéliser, d'expliquer ce que sera, ce qu'est aujourd'hui la consommation, ce qu'est la production, voire aussi ce que sont effectivement des populations qui parfois sont en précarité énergétique. Nous avons tous les outils qui permettent d'éclairer la décision des élus. Ça, c'est le premier exemple. Et puis, vous avez des collectivités qui, pour telle ou telle raison, vont à un moment donné s'engager dans une démarche extrêmement innovante, une tout à fait récente, la communauté de communes de Marraine-Adour-Côte-Sud, que vous devez connaître, département des Landes assez pilote en matière d'énergie renouvelable, assez ensoleillée, et qui développe aujourd'hui un projet assez ambitieux, avec à la fois des ombrières photovoltaïques, avec du photovoltaïque solaire, photovoltaïque au sol, et un niveau de production locale qui sera très supérieur à sa consommation. La question, c'est savoir comment, effectivement, équilibrer cette production d'un département ensoleillé, c'est pas le seul, naturellement, pour, je dirais, utiliser cette production vers des lieux où peut-être la consommation est plus importante. Et donc, nous sommes en train de développer avec cette communauté de communes, à peu près 60 000 habitants, un nouvel outil dont ce territoire va être le pilote et l'expérimentateur avec Enedis, qui va nous permettre d'estimer, de visualiser les consommations et la production à une échelle géographique X ou Y et qui permettra, effectivement, à ce territoire de mieux comprendre les enjeux d'équilibre locaux entre consommation et production. Troisième exemple, pour vous dire que, et je pourrais les multiplier à l'infini, c'est quelques communes, j'étais la semaine dernière à trois, qui méritent d'être visitées, connues, vraiment, c'est un territoire formidable, je ne dis pas seulement parce que le président de l'AMF qui a succédé au président Pélissard est le maire de Troyes, mais parce que, voilà, et donc Troyes, Chaumont, et puis quelques villes se sont interrogées sur la mobilité électrique en milieu rural. comment est-ce qu'on peut équilibrer pour des personnes qui vivent en milieu rural, comment est-ce qu'on peut faciliter l'accès à la mobilité électrique pour permettre effectivement à ses habitants d'aller travailler en agglomération. Il y a un projet qui s'appelle SMAC, pardon, Smart Charging en Champagne-Ardenne, et qui, effectivement, est destiné à réfléchir avec nous, parce que la question du véhicule électrique, c'est d'abord une question de dimensionnement du réseau. Si vous voulez vous recharger en une demi-heure, vous allez nécessiter une puissance qui, parfois, serait équivalent à celle d'un immeuble. Donc, ça s'organise un peu, ça s'anticipe, et on dit aux élus, quand vous avez des projets en mobilité électrique, venez nous voir avant, il faut optimiser l'implantation. C'est une question technique, c'est une question financière, c'est une question aussi de cohérence. Voilà un peu, à travers trois types de projets, le type d'accompagnement que nous sommes capables de proposer aux collectivités, quelle que soit leur taille. Merci beaucoup. Nous prenons des questions au premier rang. Une question, présentez-vous, posez votre question. Claude Channal, président du pays de la Vallée du Cher et de Romain-Antinien dans le Loire-et-Cher, mais plus particulièrement, et là, je m'adresse à monsieur le directeur des affaires publiques de UNEDIS, président de l'association des pays de la région 100, c'est-à-dire 31 pays, qui est bien sûr vice-président de la NPP en même temps. Je voulais dire qu'avec UNEDIS, on travaille depuis une dizaine d'années, on a des conventions avec UNEDIS depuis une dizaine d'années, à la fois sur la problématique des énergies renouvelables et puis aussi des énergies pour les voitures, pour le déplacement, donc pour l'emplacement des bornes, ce que vous venez de dire, monsieur le directeur, des bornes électriques à haute charge pour que les gens puissent se déplacer. Donc voilà, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années que nous avons des conventions avec UNEDIS avant, auparavant, EDF, et ça marche très bien et on travaille très bien ensemble. Moi, j'aime bien ce type de questions. La région centre qui avait été une région qui avait anticipé, d'ailleurs, sur la politique des pays puisque ça fait très longtemps, effectivement, qu'en région centre, les pays existent. Oui, monsieur, je vous en prie. Donc, Frédéric Hénard, je suis président du PETR Pégrélois en Franche-Comté et donc à l'écoute des intervenants, donc autant Casino parce que vous faites fi un peu des barrières territoriales, on va dire, puisque vous occupez une zone de Chalandise, Enedis, n'en parlons pas et vous, vous avez très bien expliqué les micro-régions. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans l'organisation territoriale des pays en interconnexion avec les métropoles, s'assois le glas du département ? Il ne faut pas le dire ici. Vous pensez que ça nous répondra ? Non, je ne sais pas. Je trouve que votre intervention, l'organisation des pays, fait que, on se demande, il y a des habitudes de vie patrimoniales et bassins de vie qui ne correspondent plus aux frontières administratives. Je veux juste vous dire un mot à ce sujet parce que c'est aussi un ressenti, mais c'est vrai que dans toutes les problématiques de découpage de territoire qu'il y a eu en France ou de redécoupage ou d'extension des surfaces quand il y a eu tout ce qui concernait les intercommunalités l'année dernière, je dirais qu'il faut raisonner en termes de bassins de vie. Et c'est vrai que pour le commerce, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. Bon, la zone de Chalandis, c'est un terme plus marketing, plus commercial, mais bassins de vie, ça veut dire quelque chose. Alors après, qu'à partir du bassin de vie, on se pose les questions des territoires pertinents en termes, je dirais, politico-administratifs, je pense que vous posez une très bonne question. Une très bonne question et je pense qu'il y aura même, madame la ministre tout à l'heure disait qu'il n'y aurait pas vraiment de changements fondamentaux dans les années à venir, mais je pense que malgré tout, il y aura peut-être des ajustements parce que justement, sur certains territoires, on n'a pas forcément tenu compte des bassins de vie et du fonctionnement. Et ça pose la question qu'on posait tout à l'heure de la logistique aussi, pour nous. Voilà. Et avant de vous laisser la question, la question que vous posez est une bonne question. Je crois qu'on n'y répondra pas et surtout pas ici parce que c'est en plus une question très débattue, mais en revanche, ce que l'on peut dire, c'est qu'on voit bien que les bassins de vie dont on parle possèdent tous leur consistance et leur taille. C'est-à-dire, c'est très difficile aujourd'hui, même pour un géographe, on me pose souvent la question, pour vous, c'est quoi le bon périmètre de l'intercommunalité ou la bonne taille du local ? Moi, je ne sais pas répondre à cette question-là en France parce que franchement, le local crée ses propres ordres de grandeur et vous le voyez dans vos découpages de guides comme vous le voyez dans votre travail à Enedis, comme vous le voyez dans votre travail à Casino, et en fait, chaque localité, si je puis dire, a sa propre consistance et sa propre taille. Évidemment, ça heurte de plein fouet une tradition française qui est de découper plutôt le territoire de façon très homogène avec des mailles homogènes et de ce point de vue-là, n'oublions pas que l'un des premiers actes de la Constituante en 1789 a été de créer les départements et de consolider les communes à partir des paroisses. Donc, ça n'est pas un hasard, d'ailleurs. Donc, nous avons là une sorte de tension. Il faut trouver les moyens pour que ces tensions n'empêchent pas de travailler. Monsieur, je vous en prie. Oui, une question à M. Guelman. Vous avez parlé, effectivement, aujourd'hui, des relations entre Enedis et les élus locaux. On voit, notamment, au travers des projets portés dans les territoires énergie positive pour la croissance verte, dont on a rapidement évoqué les soucis ce matin, on voit que des centrales photovoltaïques de villages commencent à émerger un peu partout, que l'idée de Smart City, c'est-à-dire l'usage en propre de l'énergie produite au moment où elle est faite, se multiplie. À un moment donné, ça pose la question, effectivement, de la réinjection de cette énergie dans le réseau et des coûts de raccordement que cela pose. Est-ce que là-dessus, vous avez des projets, des idées pour que, effectivement, les choses puissent se faire simplement pour les élus locaux dans les villages et, j'imagine, au coût le plus modeste possible pour utiliser astucieusement, pas forcément en termes d'autonomie énergétique dans un village, mais pour utiliser le plus astucieusement possible au plus près du terrain cette énergie produite localement ? Vrai sujet émergent, effectivement, qui est de savoir sur un périmètre donné qui peut être un quartier, qui peut être une commune qui, à un moment donné, se pose la question de production-consommation. Il faut à la fois que ce qui est produit puisse être partagé entre différents consommateurs. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. C'est tout à fait émergent. Et par ailleurs, il faut que le surplus de ce qui n'est pas consommé puisse être injecté sur le réseau sans déséquilibrer l'ensemble. Ça pose quelques questions techniques. On travaille et on expérimente. Il y a un cadre législatif qui a été fixé par la loi qui définit les responsabilités des uns et des autres. On expérimente, notamment avec Perpignan, ce que peut être l'organisation autoconsommation collective entre des producteurs-consommateurs, entre des producteurs qui réinjectent sur le réseau pour que, in fine, ça soit gagnant-gagnant, sachant que le législateur a prévu que pour le coût des raccordements, une partie était prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution. Donc, il y a une réfaction qui rend, je dirais, moins onéreux pour les producteurs. C'est bien, c'est pas bien. J'ai mon avis personnel sur le sujet, mais ça va dans le sens que vous évoquiez sur combien ça coûtera. Donc, effectivement, vrai sujet, mais vrai sujet complètement émergent. L'autoconfondation collective aujourd'hui en France n'existe pas. Elle est en construction et elle pose des questions auxquelles on est en train de construire les réponses. Prise de parole là-bas et ensuite au premier. Bonjour, Xavier Lefrançois, président du PETR du Pays de Bray. Je suis avec madame la directrice à côté de moi et madame la présidente du Conseil de développement qui est géographe. Donc, voilà, je suis du Pays de Bray, la boutonnière reconnue par les plus grands géographes nationaux et internationaux. Donc, cette boutonnière, la question s'adresse à monsieur Gluagen. Je vous félicite parce que c'est vrai que nous allons candidater, bien entendu, dans le cadre du Routard pour cette mise en valeur de notre territoire. Et en fait, il nous faut une cohérence territoriale parce que le Pays de Bray va aussi jusqu'à les Hauts-de-France, la Picardie. Ça démarre de Beauvais jusqu'à Dieppe. Alors, évidemment, ce n'est pas un territoire oublié, mais c'est une mise en valeur. C'est aussi promouvoir un territoire peu connu, proche de la francilienne, mais qui regorge de qualité. Et puis, nous travaillons aussi peut-être vers un parc interrégional. Donc, je suis aussi conseiller régional de Normandie et maire de Neuf-Châtel qui est la capitale connue pour son fromage, la capitale du Pays-Neuvray. Alors, voilà, je vous félicite et je me retourne vers monsieur Bourdeurau que j'ai rencontré dernièrement. Très belle initiative, effectivement, de développer, d'encourager les petits commerces dans les villages. Alors, évidemment, faut-il aussi que ça fonctionne ? Bon, on a parlé de plateforme, de produits. En fait, ça, c'était aussi un désirata du consommateur. Vous savez, les choses évoluent. Je vois bien que le bio, aujourd'hui, devient une mode et j'en suis ravi puisqu'on travaille, nous, le PETR, vers le développement du lait bio-bré. en fait, finalement, on s'aperçoit que d'un seul coup, les grandes distributions s'intéressent. Enfin, au bio, il suffit tout simplement que le consommateur réagisse, un pull se propulse pour que d'un seul coup, tout le monde s'intéresse à des productions. Donc, ça va dans le bon sens et puis ça met en valeur aussi, ça redynamise nos villages. En tout cas, je vous félicite. Et puis, pour finir, M. Guelman, donc, plan climat, bien sûr, c'est une compétence que devront prendre les EPCI. Il faut savoir que les EPCI menacent un petit peu les pays aussi. On sent qu'on travaille sous convention. Ce n'est pas facile pour nous. Alors, c'est vrai que nous, nous avons un pays extrêmement dynamique, TEP-CV, contrat de ruralité. On était les premiers en Seine-Marité à signer le contrat de ruralité. Même le ministre Baillet est venu signer la convention avec la préfète l'année dernière. Mais ce qui m'énerve un petit peu dans tout ça, c'est-à-dire qu'on nous propose, on nous annonce des chiffres. Alors, évidemment, notre objectif... Alors, il faut faire toujours très vite. Les TEP-CV, par exemple, il faut être très actif parce qu'on a peu de temps, peu de marge. Alors, il y a même eu certaines collectivités qui n'ont pas eu le temps de délibérer, mais on leur a dit de toute façon pour les vélos électriques et pour les voitures électriques, ne vous inquiétez pas. Là, on vient d'apprendre que finalement, on va diviser par deux de l'enveloppe. Qu'est-ce que je dis, moi, mes maires ? Qu'est-ce que je dis aux collectivités ? Alors, c'est un découragement pour tout le monde et puis on n'est plus trop crédible et on est en perte de vitesse par rapport aux grandes EPCI qui, elles, veulent de plus en plus réussir, récupérer, prendre de plus en plus de compétences. Et c'est là de cette proximité aussi qu'elle a tendance à en prendre un coup. Merci. Merci, monsieur, pour ce témoignage. Une question au premier rang ? Oui, ça va être une vraie question. Donc, Gérard Pelt, président de l'Association internationale ruralité, environnement et développement, c'est juste pour rappeler que RAID, ça veut dire ça. On n'est pas dans une action de police qui s'écrirait d'ailleurs pas de la même manière, mais donc est président du mouvement européen de la ruralité. On parle de territoire, d'interdépendance, on suppose des coopérations. Et la question que je voulais vous poser, vous redécouvrez, vous aider à redécouvrir ces territoires par vos actions et la rencontre avec les envies et les capacités d'innovation, quels sont pour vous les facteurs de blocage structurels, technologiques ou autres que vous rencontrez dans les dynamiques que vous portez ? Alors, peut-être chacun un facteur, parce qu'il y en a sans doute plusieurs. Le problème principal que vous voyez ? Oui, je vous en prie, Philippe Loiraguet. Pour moi, c'est l'inverse. Quand on a décidé avec mon équipe de démarrer, excusez-moi, la Gascogne, la Porte de Gascogne, je suis tombé au niveau local sur des élus qui, évidemment, s'opposaient politiquement. et ce que j'ai trouvé quand même génial en province, et là, ça a été une grande leçon pour moi, c'est que ces gens, mais opposés, c'était la nuit et le jour, au niveau local, s'entendaient toujours dans l'intérêt des habitants. Et un exemple, puisque c'est vraiment des villages relativement modestes, il y a deux maires que je ne nommerai pas qui se sont entendus, mais il y en avait un de gauche, l'autre de droite, pour rénover et construire un hôpital et maison de retraite à mi-chemin entre les deux communes. Ça fonctionne parfaitement et j'ai senti que politiquement, en fait, ils étaient devenus amis parce qu'ils ont porté ce projet à eux deux. mais politiquement, ce n'était pas du tout ça. Mais l'intérêt des électeurs passait en premier et ça, c'est une grande leçon pour moi d'entente. Donc, ce n'est pas un blocage, au contraire, c'est plutôt positif. Alors, Pierre Gallemin, oui. Rien de bloquant, mais il faut comprendre parfois la cohérence de ce qui a été proposé. Il y a toute une série de schémas de planification. Il y a des SRADET, il y a des PCAET, alors l'un est prescriptif, il y a des S3ENR qui existent déjà, il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie. Tout ça est très bien. Comment s'emboîte ? Quelle cohérence doit exister entre ces différents niveaux ? Le législateur a voulu clarifier les compétences, rationaliser la carte des intercos, identifier des outils. Très bien. Mais parfois, on s'interroge un peu sur la cohérence qui existe entre ces intentions de planification et puis certains niveaux devraient être planifiés. Je pense notamment aux véhicules électriques ne le sont pas ou peu. Donc voilà, ce n'est pas bloquant, mais ce sont des sujets d'interrogation aujourd'hui et de questions avec les élus. Oui, je dirais que c'est aussi à nous, entreprises comme l'un d'autre, de ne pas être bloqués sur des modèles. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre et je pense que beaucoup d'entre vous le perçoivent que le commerce, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en particulier le commerce de proximité, c'est quelque chose qui doit tout le temps évoluer. C'est-à-dire que nous, on n'a pas à rester bloqués sur un modèle de type d'épicerie qui a pu fonctionner il y a 20, 30 ou 50 ans, mais qui n'est plus du tout adapté. Et donc, en fait, c'est à nous de montrer par nos initiatives avec tous les partenaires locaux qu'on peut réfléchir à une évolution. Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure qui me paraît quand même intéressant à souligner, c'est l'évolution du commerce de proximité en milieu rural. Ça devient plus qu'un commerce, ça devient aussi un pôle de service. On est prêt à travailler, par exemple, avec les autorités locales, on le fait déjà, sur le fait que le dernier commerce peut être un pôle de service au public, plutôt que de faire une maison de service au public toute seule, isolée, bord d'une route. Pourquoi on ne jumellerait pas, et je parle à la fois au conditionnel et au futur, deux entités jumelles dans un même bâtiment avec un commerce d'un côté et des services au public de l'autre. On a les points postes, on a les points postes dans plein d'endroits, et bien on peut développer ça. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur un modèle. Et je dirais, si vous voulez que j'aille sur les problèmes de blocage, c'est vrai qu'en France, on a un phénomène, mais ça ne concerne pas que le commerce, qui est par rapport à des projets, la concurrence entre les territoires. Donc, la concurrence entre les territoires, c'est la concurrence entre les grandes métropoles pour accueillir des grands projets ou des grands services. OK. Mais il peut y avoir aussi une micro-concurrence entre micro-territoires à l'échelle des pays, à l'échelle des intercos, etc. Donc, je dirais, travaillez à vous entendre, répartissez-vous éventuellement les sujets, les projets, les choses structurantes, plutôt que de faire de la concurrence entre vous. Je pense que ce n'est pas très utile, ce n'est pas très porteur de concurrencer trop fort. Allez, une petite dernière question, si elle est brève. Oui, je vous en prie. Oui, Sylvain Tranois, président du syndicat amique du PETR du pays du Cambraisie, donc Cambrai-Arrondissement dans le Nord. Ma question s'adresse principalement à M. Guelman. Donc, nos trois EPCI nous ont délégué l'élaboration du PCAET puisque nous portons le SCOT. Donc, j'ai bien compris qu'on avait intérêt à vous associer en amont sur le diagnostic. Mais ma question porte plus sur le développement des énergies renouvelables et les capacités de raccordement. Bien qu'ayant une capacité d'ensoleillement bien plus faible qu'au niveau de la façade méditerranéenne, on a réussi à avoir une centrale photovoltaïque à Anierny. Le premier coup de pioche se fait demain après-midi. Mais en même temps, on a pas mal de projets éoliens qui se développent et on s'est rendu compte qu'il y avait eu un défaut d'anticipation sur la problématique du développement des capacités de raccordement au réseau qui peut limiter le développement des énergies renouvelables. Donc, est-ce que vous croyez que des territoires comme les nôtres peuvent être des territoires pertinents pour une réflexion prospective, sur les capacités de raccordement ? Voilà. Et dans quelle mesure vous pouvez y participer ? Je ne peux pas vous dire oui, naturellement, votre territoire est tout désigné pour être pionnier en matière de développement des énergies renouvelables. par contre, la question de l'optimisation de l'implantation notamment des éoliennes, si ce sont des éoliennes, sur un territoire au regard du réseau de distribution existant. Cette question, on peut vous apporter une vraie valeur ajoutée parce qu'il y a effectivement un certain nombre de solutions de dimensionnement technique des ouvrages qui vont vous permettre effectivement de diminuer les coûts et peut-être de rendre viable et moins cher un projet parce que s'il s'agit pour vous et pour nous de tirer un ou deux kilomètres de lignes nouvelles avec voir l'élaboration ou la construction d'un ouvrage type post-source, c'est un projet qui sur le plan budgétaire et financier peut prendre des dimensions extrêmement importantes. Donc nous avons intérêt et moi à ce moment-là on se verra après peut-être je vous montrerai en lien si vous n'êtes pas déjà avec le directeur interneur compétent pour réfléchir au dimensionnement possible effectivement de vos ouvrages par rapport à l'état du réseau par rapport à ses capacités d'absorption par rapport à sa puissance et puis effectivement après il y a des choix qui peuvent être faits il y en a d'autres qui ne le peuvent pas mais on ne va pas traiter de la question mais en tout cas oui nous sommes le bon interlocuteur. Bien mesdames, messieurs nous allons nous arrêter pour la pause déjeuner vous voyez que nous sommes dès le départ rentrés dans des discussions qui nous montrent les capacités d'innovation la précision des problèmes posés et nous ne sommes pas dans une vision misérabiliste ou doloriste des pays nous montrons au contraire leur dynamisme et qu'il y a des partenaires pour aborder les questions difficiles. Alors le déjeuner a lieu à côté en salle René-Cosé